Bienvenue chez Mamma Italia ! Aujourd'hui, on va préparer quelque chose de très célèbre. Igrissini. L'impasto. J'ai du miel. Il aide à faire lever la pâte et je vais le délayer avec un tout petit peu d'eau. On mélange bien pour faire dissoudre le sel dans l'eau. Je commence à mélanger à la main. Pendant que je mélange, je verse le reste. Voilà, notre pâte est prête. Elle ne colle plus au toucher. Seconda lievitazione. Notre pâte est prête. On va l'étaler. Les tours et les plis qu'on fait sur la pâte vont rendre le graissant plus friable. Je vais transférer la pâte sur cette plaque et je vais la laisser pousser une deuxième fois. Je vais badigeonner la pâte avec de l'huile d'olive. Comme ça, on va avoir des grissini bien gourmands. Grissini gollo aussi. Maintenant, on fait pousser la pâte une heure dans le four étang. Formare les grissini. Nous, on est en train de faire des graissants nature, mais par exemple, à ce point-là, on pourrait saupoudrer avec des graines de sésame ou avec des graines de pavot, comme on veut. Et maintenant, on va former nos graissants. On tire et on tourne un petit peu. Tirer la pâte sert à rendre les graissants beaucoup plus friables. Vous voyez, la forme des graissants est très irrégulière, mais c'est là tout l'intérêt. Parce qu'après cuisson, les parties plus fines seront plus croustillantes et celles plus épaisse seront plus moelleuses. La cottura. On va les badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive avant de les mettre au four. On surveille la cuisson et on les sort dès qu'ils sont dorés. Voilà, nos grissini sont prêts, ils sont bien croustillants. On peut les servir à l'apéro, comme on est en train de faire, ou bien vous pouvez les servir dans la corbeille du pain avec d'autres types de pain. Ciao ! Buon appetito ! Abonnez-vous !